Alors, une solution tampon, définition, une solution tampon est une solution dont le pH varie peu, dont le pH varie peu, et dans le pH qui varie, mais d'une manière doucement, ça veut dire progressivement, mais pas rapide, mais voilà. Donc, lors de l'addition modérée d'un acide ou d'une base, lors d'une dilution modérée, donc le pH varie peu, alors ce qui va nous permettre de bien observer, bien sûr, la différence, ou bien les changements au niveau du pH. Alors, préparation, une solution tampon contient en proportion voisine l'acide et sa base conjuguée. Donc, la concentration de l'acide est à peu près la même que la concentration de la base. Donc, conséquence, pH est à peu près égale à pKa. Donc, le pH ou le pH, c'est à peu près la même chose. Et là-dedans, solution tampon. C'est ce qui est le mâleau, qui est le meilleur qui est emmené à l'adresse de la tâchidité de pH, ou les tâchidités de pH, ou pour l'étalonnage des appareils du musée. Alors, voilà un simple exercice. Voilà, un simple exercice. Donc, réaction prépondérante. On considère une solution S d'acide éthanoïque CH3COH, acide faible, voilà, à 0,1 mol par litre. Premièrement, calculez le pH de la solution. Justifiez les approximations effectuées au cours de ce calcul. Pour cette question, reportez-vous à votre cours. Bien sûr. On mélange un volume vu, V égale 10 ml de la solution S, avec un volume V' d'une solution d'hydrogène de sodium, Na+, plus HO-. De concentration, C' égale 0,1 mol par litre. De 1, la réaction prépondérante est, voilà, il nous a donné la réaction. Voilà, c'est ça la réaction. Alors, justifiez cette affirmation. Bien. Deuxièmement, de 2, exprimer sa constante d'équilibre en fonction de Ka et Ke. Puis, calculer sa valeur. De 3, si V' égale 5 ml, précisez, premièrement, les concentrations molaires décomposées de la réaction prépondérante. Les propriétés de la solution obtenues, le pH de cette solution. Voilà les données. On donne, par exemple, la somme à 25 degrés, c'est le 6, température. Pka E égale 14, 14. Pka du couple CH3-COOH, CH3-COOH-, égale à 4,76. Alors, passons maintenant à la réponse. Premièrement, calculer le pH de la solution. Bien. Alors, solution de cet exercice, premièrement, on utilise, bien sûr, la relation pH égale 1,5 pka moins log de C. Parce qu'il s'agit d'un acide faible, voilà, égale à 2,88. En effet, la double condition pH est inférieure à 6,5 qui est vérifiée. Alors, 2,1, 2,1, la réaction, voilà, et en même temps, justifie cette affirmation. Bien. Donc, la méthode qu'on ait, voilà, petit rappel. On note sur l'axe des pka, ou des ka, les couples acido-basiques qui interviennent, intervenant dans l'exercice. On souligne les acides et bases présents initialement, en quantité non négligeable, bien sûr. On met en évidence, bien sûr, l'acide le plus fort et la base la plus forte aussi. La réaction prépondérante est celle entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Si on passe l'acide le plus fort et la base la plus forte, on parle au niveau de OH et H3O+. Donc, la réaction prépondérante est, donc, la réaction entre CH3O en H et, bien sûr, OH-. C'est l'acide faible et, bien sûr, HO-. C'est la même chose quand on parle de la réaction entre la base faible et l'acide fort. Presque la même chose, mais d'une manière différente. Alors, deuxièmement, 2E2. Alors, 2E2 exprimé la constante d'équilibre en fonction de Ka et Ke de cet acide. Alors, la constante, H2O étant le solvant. Et, voilà, voilà, le schéma. Alors, l'acide, la base. Et, en même temps, voilà, on a ici HO-, H2O. C'est H3CO- et ici, c'est H3CO-H. L'autre, c'est H2O et H3O+. Voilà, bien sûr, la réaction est toujours faite entre les deux. Entre HO- et CH3CO-H qui va nous donner CH3CO- et l'on. Voilà, c'est la réaction qui commence par, voilà, les deux qui vont nous donner, bien sûr, H3CO- et CH3CO-. Voilà, ici, c'est la croissance, c'est la force croissante. Voilà. Donc, d'autre côté, c'est la décroissance, bien sûr, où la force croissante, c'est comme ça. Donc, on passe de 0, 4,76, jusqu'à 14 au niveau du pH. Et, pKa change aussi entre les deux variables. Voilà, c'est la réaction entre le couple acido-basique. Elle se passe comme ça. Voilà, on commence par ça, interagit avec l'acide. Il va nous donner sa base et l'autre acide. Voilà. C'est étendu lié. Voilà, c'est... Il faut faire un codeu au niveau du précédent, c'est-à-dire du cours. On a K0 égale la concentration de la base fois divisé par la concentration de CH3COH multipliée par la concentration de H au moins. Ça, c'est K0 est égale la concentration de CH3COH multipliée par la concentration de H3O+, divisé par CH3COH multipliée par KE. Alors, pourquoi on a mis ici KE? Parce qu'on a multiplié ici la concentration de H3O+, en haut et en bas. Et en bas, on aura KE. En haut, il va rester H3O+. Mais ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est... Voilà, c'est KA divisé par KE. Alors, K0 égale la 10e puissance moins 4,77, qui est KA, divisé par 10e puissance moins 14, qui nous donne à peu près 1,74, multipliée par 10e puissance 9. Alors, passons maintenant... 2,3. Alors, 2,3, c'est Vprim égale 5 millilitres. Être précisé. Les concentrations mollaires décomposées de la réaction prépondérante. Ça veut dire, il faut chercher toutes les composantes qui se trouvent à l'intérieur de la solution et essayer de calculer sa concentration, bien sûr. Les propriétés de la solution obtenues. Quelles sont les propriétés et les caractéristiques de la solution? Bien. Alors, tout ça, on va le mettre dans un tableau. La réaction, c'est CH3COOH plus OH-, qui va nous donner CH3COO- plus H2O. Ça, on a trouvé ici. Alors, CH3COOH, voilà, qui est en interaction, bien, en réaction avec HO-, il va donner CH3COOH- avec H2O. Voilà. Alors, la quantité initiale, en môle, la quantité atteille en fonction d'ε, ou de X, ou de, normalement, ici, on met X. La quantité finale, alors, au départ, il faut signaler que l'on a excès, pour faire, au départ, on a commencé par 10 à la puissance moins 3, la concentration de l'acide. La concentration, voilà, c'est la concentration de l'acide, 10 à la puissance moins 3, la concentration de l'acide, 10 à la puissance moins 3. Ça devient ça. Alors, ici, on mélange le volume V égale à 10, moins de la solution S, avec un volume V prime d'une solution d'hydroxyde de sodium. La concentration, 0,1. Voilà, c'est ça la concentration. fois le volume V, le volume V, le volume V. Alors, 10 à la puissance moins 3, moins quelque chose, moins X, qui va donner, en même temps, ça aussi, on va retrancher une quantité. Voilà, et ce qui va nous donner une quantité au niveau de CH3CO. Bon, mais, à la fin, si on parle de Xmax, voilà, on remplace Y par Ymax, et voilà, c'est ça le tableau d'avancement de cette réaction. Voilà, je vous remercie, et à la prochaine, avec d'autres solutions, ou bien d'autres méthodes d'explication, comment résoudre, voilà, une question, un exercice. Ce document, on a trouvé ce document dans l'internet, et aussi, il y a des invités de notre chaîne, qui nous envoient, bien sûr, beaucoup de séries, pour donner une explication audio et vidéo, comment faire, comment les choses passent. Voilà, je vous remercie encore, et n'oubliez pas d'inscrire à notre chaîne pour recevoir toutes les nouveautés, et merci.